Bonjour à tous, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce particulière, vraiment très particulière parce qu'elle est très très longue, fastidieuse, et je vous prie d'avance de m'excuser parce que je me suis fait des petites notes pour pouvoir me repérer et refaire tout ça le plus rapidement possible, mais il se peut qu'il y ait des moments où je vais être obligée de lire mes notes. Donc je vous montre où on est, je me suis mis un petit marqueur que je vais effacer, donc on est ici, hop, je dézoome de nouveau donc près de la plaine d'Hyrule, ici très exactement. Face à vous, normalement là il va y avoir un amas de roches qu'il va falloir exploser à la bombe. Une fois que vous aurez fait ça, ça va vider l'eau et il y a cette statue qu'il va falloir examiner. Voilà. Viens à moi, dirige-toi vers les ruines du Temple du Temps au bout du chemin sur le plateau au sud d'ici. Donc on va devoir se rendre aux ruines du plateau du Temple du Temps qui se trouve ici. Je vais me mettre ma petite balise. Je vous conseille d'en faire autant, je ne faisais pas le sens de l'orientation comme moi. Et on y va. Alors si vous ne voulez pas être spoilé, il est encore temps de partir. Parce qu'il se peut qu'il y ait du spoil, pas mal de spoil, non. Mais voilà. J'essaye d'éviter de vous donner trop d'éléments de spoil, mais après c'est compliqué quand même. Alors il y a plein, plein, plein d'ennemis sur la route. Je choisis bien évidemment de les éviter, ça ne s'en sort pas. On continue. Plus dans cet opus, dans Tears of the Kingdom, ils ne nous lâchent pas. Ils vont hyper vite les ennemis. Et ils te poursuivent très très longtemps. Voilà, pour la majorité, ceux qui ont joué à Breath of the Wild, ça vous parle ce lieu. On est bien évidemment là sur le prélude. Dans un temple qu'on connait très bien, c'est là où on va prier la première fois. Voilà, les ruines du temple du temps. Et on retrouve la déesse. La toute première déesse que l'on voit dans Breath of the Wild. Et on va aller lui parler. Alors, toi qui entends ma voix en évacuant l'eau par la porte de la muraille, tu as particulièrement libéré mon esprit, je t'en remercie du fond du cœur. J'ai revêtu l'apparence de cette statue pour te parler depuis les profondeurs de la terre. Donc ça lance la quête, l'appel des profondeurs. Et ça nous met quatre points sur la carte. Rends-toi auprès des quatre abîmes du plateau que je t'indique à présent. Prends mes yeux qui sont près de ces abîmes et jette-les dedans. Apporte-les ensuite jusqu'à moi dans les profondeurs de la terre sous ce temple. Et si tu fais ce que je te demande, tu seras récompensé. Bon, on va vous dire que c'est très, 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 très long. Sur le journal d'aventure, l'appel des profondeurs, on va activer cette quête. Hop, on se remet sur la carte. Bon, moi j'ai mis un point de TP ici. Pour plus de facilité, on va aller, c'était peu, à ce premier point. Donc là, en l'occurrence, c'est indiqué sur la carte où sont les quatre points. C'est compliqué à rejoindre parfois parce qu'il n'y a pas de points de TP. Moi, j'utilise une amulette. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser rétrospective ou marche arrière, comme moi j'aime l'appeler. Et l'œil va, le premier œil va tout simplement se trouver ici. Donc on le prend. On essaye de le prendre plus rapidement que ce que moi j'ai fait. C'est vrai que je prends un peu ma vie. Allez, va-t'en. Je suis longue, c'est terrible. Allez, viens. Donc voilà, on a l'œil. On s'en saisit. Et il va falloir aller le balancer ici. Dans l'abîme sud du prélude. Je suis déjà en train de marcher sur les miasmes. Je ne me suis pas fait de potion, bien évidemment. Allez, on descend là. Je fais celui-là parce que c'est le plus pénible à faire. Donc voilà, on arrive ici. L'œil est là. Oui, c'est vrai, j'ai enlevé tous mes équipements parce qu'il y avait de l'orage. Je vais vous demander vraiment d'être bienveillant parce que je le fais quasi... Bah, je le fais en même temps que vous, assurment. Donc là, je me rééquipe. Ok, allez. On se débarrasse des monstres. Vous allez voir, c'est assez... Ils sont assez embêtants. Ils vont même pas laisser le temps de mettre une fleur lumos pour me repérer un peu mieux. J'ai ramassé les esprits. Je vous conseille d'en faire autant. Allez. On ramasse notre œil. On monte. Alors, on va jusque ici. Je vais reposer et je vais allumer parce qu'on ne voit rien. Donc, on prend l'œil de nouveau. On va se mettre au coin ici. Et on le lance. On va voir un peu ce qu'il se passe. N'hésitez pas, il faut éclairer un maximum pour voir où on en est. Hop. Alors, mon œil est ici. On va le chercher. On se rend ici. On va récupérer l'œil. On monte. Ici. Je lâche. On prend, bien évidemment, les esprits. Alors, ici, ça va être simple. On prend une turbine. qu'on va coller. Hop. Est-ce que j'ai bien fait le collage ? Ouais, j'ai bien fait le collage. On récupère notre œil. Qu'on va coller. Alors, collez-le dans le wagon. Enfin, éviter de le perdre. Ce serait dramatique. Il faudrait tout recommencer. Et là, on déclenche la turbine. Qui va nous emmener. Ça fait un peu... Là, dans le noir, comme ça, c'est pas où on va. Je ne sais pas si vous, vous aimez ces profondeurs-là. Mais c'est vrai que dans Bath of the Wild, les sanctuaires qui étaient dans le nord, il y en avait très peu. J'ai trouvé ça assez sympa. Donc, c'est pas mal. Donc, on arrive à la grande mine abandonnée centrale. Hop, on saute. On récupère notre œil. Je veux juste l'œil, s'il te plaît. Je l'ai trop bien collé. Allez, voilà. J'ai récupéré l'œil. On va aller le placer ici. On le colle. Moi, je... Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Moi, je le colle. Je préfère. Éviter de le perdre. Alors. Hop. Par là. Hop. Mais que je suis... Ah. Sacré moi. Désolée. La patience est tellement mon fort. Allez. On va décoller ça. Ça ne veut pas. Oh. Alors qu'il y avait juste à insister un petit peu plus. Donc, vous insistez un petit peu plus en tapant sur les turbines. Voilà. Vous récupérez bien votre œil. Hop. Hop. Vous le portez. Tournez. Ah. Voilà. C'est juste ici. Je suis en train de me dire, mais c'est où déjà ? C'est là. Hop. Hop. Peu importe, comment dire. S'il n'y a pas de... Vous pouvez le mettre n'importe où. Donc, le premier œil. Tu m'as restitué un de mes yeux. Souviens-toi des abîmes vers lesquels je t'ai guidé sur le plateau. Rapporte-moi jusqu'au dernier tous mes yeux situés non loin d'eux. Voilà. Donc, c'est le premier œil. Franchement, au début, je voulais faire une longue vidéo avec tous les yeux. Mais je pense que ce ne sera pas productif parce que je vais me perdre. Je vais lire mes notes. Je ne vais pas m'en sortir. Donc, je vais vous faire œil par œil. Et ce sera même peut-être plus simple pour vous. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Les autres, les yeux vont arriver. Je vais le faire au fur et à mesure sur chaque vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça nous fait toujours vraiment extrêmement plaisir de lire vos commentaires. Parce qu'on est comme vous. On est des passionnés de jeux vidéo. Et voilà, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. En tout cas, moi, je vous remercie très sincèrement. Et je vous dis à très, très bientôt pour la suite de cette soluce. Bye, bye les amis.